Le temps de l'Avent Le temps de l'Avent Pour nous permettre d'exprimer notre gratitude envers les autres Et ainsi transformer notre relation Et notre coeur Alors ces signes de reconnaissance Peuvent être donnés soit par des paroles Soit par des attitudes Ca peut être des gestes Ca peut être un regard Ca peut être un sourire et tant d'autres moyens Ces signes de reconnaissance Peuvent concerner ce que je suis Exemple Tu es quelqu'un de généreux Ou ce que je fais, j'aime travailler avec toi Par exemple Ces signes peuvent être positifs mais aussi Il y a des signes négatifs Le problème que nous voyons C'est que nous avons beaucoup de mal à en donner aux autres Et encore plus de mal A en recevoir des autres Combien il est difficile d'accepter des signes de reconnaissance Nous avons tellement l'habitude de voir ce qui ne va pas Que nous oublions ce qui est bon Et ce qui est important Et pourtant c'est vraiment nécessaire dans la construction de la personne Si vous regardez bien Pardon Dès notre enfance Nous avons eu besoin De ces signes de reconnaissance de nos parents De nos amis, de notre famille Pour pouvoir nous construire Nous avons eu besoin De recevoir des marques d'affection Des marques d'attention de notre entourage Et cette soif de reconnaissance C'est un besoin vital Alors ces paroles valorisantes Ces signes de reconnaissance Sont tellement importants Et bien qu'ils vont nous construire Et il arrive même Que l'on préfère recevoir un signe de reconnaissance négatif Que pas de signe de reconnaissance du tout Je vous donne un exemple Si on vous fait une réflexion Même si c'est parfois désagréable Et parfois injustifié Vous existez quand même aux yeux de la personne La pire des choses C'est l'indifférence Donc ces signes sont pour nous absolument vitaux Et ils entrent véritablement Et bien notre démarche de gratitude Pour qu'un signe de reconnaissance soit efficace Il y a plusieurs choses à intégrer La première chose C'est que ce signe doit être sincère Et authentique On n'est pas dans la flatterie Ni dans la manipulation La deuxième chose C'est que ce signe doit être bienveillant La troisième C'est qu'il doit être approprié à la situation Donnée au bon moment Et dans un bon contexte Quatrième chose C'est que ce signe doit être précis Fondé sur des faits Ça c'est important On ne donne pas des signes Qui n'existent pas Ou sur des choses symboliques Mais qu'ils correspondent À quelque chose de précis C'est ça qui va nous marquer C'est ça qui va nous toucher Il doit être cinquièmement adapté À la personne Donc en fonction De ce que nous sommes Et il doit être absolument gratuit Le but d'un signe de reconnaissance Ce n'est pas d'obtenir quelque chose En contrepartie Mais c'est un signe qui se construit gratuitement Comme nous l'avons vu Tout à l'heure Un signe de reconnaissance Il va être soit positif Bonjour Un sourire Un regard Une écoute attentive Un compliment Un encouragement Une accolade Ou autre geste Voilà Mais il peut être aussi négatif On peut avoir des signes de reconnaissance Qui sont pour nous négatifs Un geste brutal Une méchanceté Une dévalorisation Voilà Et rappelez-vous toujours Que ces signes de reconnaissance Obéissent toujours à une règle fondamentale Mieux vaut un signe de reconnaissance négatif Que pas de signe de reconnaissance du tout Tout sauf l'indifférence C'est assez important de l'intégrer Repartons simplement Des signes de reconnaissance positifs Comme les encouragements Valorisations Les compliments En fait ils sont indispensables A notre développement Parce qu'ils vont procurer Un bien-être profond Un sentiment d'importance Ce que j'aime en toi C'est toi Par exemple Ou Quelle joie de te revoir Bonjour En rajoutant d'ailleurs le prénom Qui augmente L'intensité du signe de reconnaissance Merci Est un signe de reconnaissance Ces signes peuvent être aussi Une manière de reconnaître l'autre Pour certains de ses gestes Ou attitudes J'apprécie la manière Dont tu as géré cette situation Ton travail Ton implication est excellente Et si vous regardez bien l'évangile Jésus passe son temps A donner des signes de reconnaissance Il encourage sans cesse Il regarde toujours le coeur Et ces signes de reconnaissance positif Sur l'être Ou le faire Sont nécessaires A notre construction personnelle Mais aussi A nos relations Il y a aussi des signes de reconnaissance Négatifs Alors on pourrait dire Mais en quoi c'est de la reconnaissance Comme les reproches Ou la dévalorisation Alors quand ils sont négatifs Et qu'ils nous dévalorisent Et qu'ils nous abîment Il est très important De ne pas laisser De prise Sur nous Qu'il n'y ait pas de prise sur nous Par exemple Le signe Tu es nul Est à bannir Ou il n'y a rien de bon A attendre de toi Qu'est-ce qu'on va faire De lui Ce sont des signes de reconnaissance Qu'il faut absolument éviter Et rejeter de notre vie Certains signes négatifs Par contre Sont nécessaires Si je dis à quelqu'un Tu arrives en retard ce matin Ou tu viens de me couper la parole Ou encore tant d'autres choses Que vous connaissez Je n'ai plus d'exemple en tête Mais il y en a plein En fait le but Ce n'est pas de nous donner Un signe de reconnaissance négatif Pour nous dévaloriser Mais c'est au contraire Pour nous aider à grandir Et nous avons besoin aussi De les entendre De les intégrer Parce qu'en les entendant Ça s'appelle la charité fraternelle Ou la correction fraternelle Ça veut dire que la personne Est importante pour moi Et que dans sa manière de faire Eh bien j'ai envie de l'aider à grandir Donc tout n'est pas négatif Dans le négatif Regardons Jésus Jésus encourage toujours Il relève Il ressuscite les gens Mais il dit aussi la vérité Reprenons par exemple Le dialogue avec cette femme De sa Marie Qui va puiser de l'eau Il va commencer Par réveiller sa soif De la vie éternelle Et au moment Où elle dit Donne-moi de cette eau Ça veut dire Montre-moi ce chemin Eh bien il va lui dire Appelle ton mari Je n'ai pas de mari C'est vrai Il dit Jésus Tu en as eu cinq Et celui que tu as actuellement N'est pas ton mari Et à ce moment là Il touche véritablement Le cœur du problème C'est qu'elle a Un vrai problème affectif Et elle fuit Véritablement Et Jésus va Non seulement l'encourager Mais il va l'aider aussi A changer de vie radicalement Donc un signe de reconnaissance positif Et un signe de reconnaissance négatif Pour l'aider A entrer dans cette vie de Dieu Et ce qu'elle veut vraiment Passons maintenant Aux cinq règles Dans les signes de reconnaissance Que vous allez retenir Parce que vous allez les utiliser Tout à l'heure Première règle En donner aux autres Il est important De donner des signes de reconnaissance Connaissance aux autres Tu as l'air en forme ce matin Tu es magnifique Deuxième règle Accepter d'en recevoir Ton compliment me touche beaucoup Merci Pas de fausse humilité Troisième règle Il est important De demander Que penses-tu de ce que j'ai fait Que penses-tu de mon attitude Que penses-tu de mon travail Quatrième règle Il est nécessaire aussi D'en refuser Par exemple Je ne vous permets pas De dire que je suis un bon à rien Que je suis nul Se protéger Enfin Cinquième règle Accepter de s'en donner à soi-même Aujourd'hui j'ai bien travaillé Je suis fier De ce que j'ai réalisé Ça c'est important À condition que ça soit sincère Et honnête Voilà Donner Et accepter De recevoir des signes de reconnaissance C'est ultra important Parce qu'il faut savoir Qu'en nous On a ce qu'on appelle Moi j'appelle ça Une besace émotionnelle C'est-à-dire que Chacun de nous On a comme un sac Qui a besoin D'être rempli D'un certain nombre D'émotions De sentiments Et autres Et on a besoin De le remplir chaque jour Comme notre estomac Alors il y en a Qui ont un plus gros estomac Que d'autres Qu'importe Mais cette besace aussi Elle est plus ou moins développée En nous Mais ça veut dire que Cette besace émotionnelle Elle va se remplir D'une manière ou d'une autre Donc si je mets que des signes négatifs Je vais être négatif en permanence Si je mets du positif Si j'accepte de mettre des signes De reconnaissance positif Alors je vais la remplir de positif Et ça va changer radicalement Elle se remplira d'une manière ou d'une autre Et donc on a besoin Nous D'en recevoir et remplir cette besace Mais intégrons toujours le fait Que d'autres Les autres Ont besoin eux aussi De recevoir ces signes De reconnaissance positif Pour les aider A remplir cette besace émotionnelle Et accepter de vivre heureux Et il y a une règle aussi importante C'est que Il vaut mieux donner 7 signes de reconnaissance positif Afin de donner un signe de reconnaissance négatif Pourquoi ? Parce que comme on focalise facilement Sur le négatif Même si parfois C'est nécessaire On a besoin En contrepartie D'avoir 7 fois plus De signes de reconnaissance positif Pour qu'ils s'imprègnent En nous Alors je vous invite A vivre de cette manière C'est à dire A choisir Maintenant Et bien De vous donner Et de recevoir Des signes de reconnaissance Ça risque d'être un peu amusant Comme exercice Nous on l'a fait déjà Les paroissiens vont le faire Le mercredi 11 C'est à dire Après vous Et accepter Non seulement D'en donner Mais non seulement D'en recevoir Simplement Et humblement Et après Vous en reparlerez Donc Vous allez vous mettre Par binôme Vous allez vous tourner Votre voisin Et Vous allez dire Chacun A votre tour Une chose Que vous appréciez Chez lui Ou chez elle Ça peut être Quelque chose de profond Voilà Si je le connais bien Ou si je la connais bien J'aime ta bonté Ta façon de cuisiner Ton humour Tant d'autres choses Vous êtes un peu inventif Si vous ne connaissez pas trop Ou ne la connaissez pas trop N'hésitez pas à dire Une chose toute simple J'aime ton sourire Ta présence Enfin voilà Pas la peine de copier Ce que je viens de vous dire Soyez un peu inventif Et soyez vrai Donc vous avez 4 minutes en tout 2 minutes chacun Et si vous n'avez pas d'idée N'hésitez pas à prier Pour que le Seigneur Vous inspire Voilà Quel signe de reconnaissance Faites-le vraiment Et dans un deuxième temps Et bien Vous allez voir Comment analyser tout ça Et vivre de cette manière Au travail Et bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada